On y était ! Born to be one ! Toujours en direct de la journée du rassemblement des services civiques, et on a avec nous Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Je suis Pierre-Yves, je suis référent jeunesse au centre social Croix-Mercier qui se trouve sur Alençon, dans le quartier de la Croix-Mercier. Je suis référent jeunesse, donc plusieurs missions autour des jeunes de 12 à 25 ans et notamment de l'accueil de personnes en services civiques. D'accord, et donc tu es tuteur, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe pour le service civique et pour toi ? Je suis tuteur, on a accueilli notre première personne en service civique en juillet 2017, avec une mission avec un objectif général qui est de développer le jeu, en utilisant le jeu comme moyen pour créer du lien social au sein du quartier, avec les différents publics, que ce soit les enfants, les adultes et les personnes âgées. Et est-ce que tu sens la différence par rapport à l'arrivée et au départ du service civique ? Alors nous on a une personne qui est, donc on a comment dire, six candidatures, six personnes qui ont postulé, on a pris une personne qui est issue des quartiers prioritaires d'Alençon, donc une personne très très timide, très introvertie, et donc depuis juillet on sent qu'il y a une progression, c'est une personne qui va de plus en plus vers les autres, et ça commence petit à petit à prendre forme. Est-ce que toi en tant que tuteur, ça t'apporte quelque chose ? Alors ça m'apporte, on va dire, une mission qui est la formation, donc forcément ça apporte, le fait d'avoir une personne un peu réservée, c'est arriver à trouver différentes astuces, différentes billes, permettre à la personne d'être dans les conditions les plus favorables possibles pour pouvoir réussir à bien sa mission. Donc voilà, on utilise différents outils, différentes techniques, différentes choses, et dans l'idée que la personne qui est accueillie en service civique puisse s'épanouir, s'ouvrir, et puis se forger un début d'avenir professionnel. Et après cette première expérience avec un service civique, est-ce que tu serais prêt à en engager d'autres ? Alors on va déposer bientôt une nouvelle mission de service civique pour accueillir une personne, du coup, avec une thématique autour de la culture. On se rend compte que sur le quartier, notamment sur Alençon, les gens ne sont pas forcément au courant de tout ce qui peut se passer en termes d'événementiel ou en termes de choses autour, que ce soit la culture, l'artistique, ne serait-ce que les structures qui proposent des œuvres culturelles. Donc voilà, on va accueillir normalement novembre une personne pour pouvoir promouvoir un peu tout ce qui se passe sur le territoire d'Alençon. Et qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à un jeune qui voudrait faire un service civique ou qui ne connaîtrait pas le service civique ? Eh bien, de ne pas hésiter à se renseigner. Alors il y a différentes structures, que ce soit les missions locales, les centres sociaux, de ne pas hésiter à venir nous rencontrer, chercher de l'information. Et que sincèrement, je pense que c'est un dispositif qui a l'avantage justement de s'adresser à tout le monde et qui n'existe pas forcément de diplôme. Et de ne pas hésiter, c'est un engagement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et pour une première expérience, je pense que c'est quelque chose de plutôt positif. Merci Pierre-Yves, on te souhaite une très bonne journée. Eh bien, merci à toi. A bientôt. On y était ! Born to be wild